Bonjour à tous, Christine Marguer, maître de conférence à l'Université de Lyon 1. Je vais vous présenter un nouveau format pédagogique que nous avons mis en place dans le cadre du module système électronique, donc la mise en place d'un bootcamp. Alors, ce nouveau format s'adresse aux 200 étudiants de première année du DUT Ingenier Électrique et Informatique Industrielle. Il a, on va le voir, embarqué toute l'équipe pédagogique de ce module, donc constitué de 6 enseignants permanents et de 4 vacataires. Alors, le point de départ, l'observation, c'est que depuis de nombreuses années, on a développé dans ce module la pédagogie par projet, donc en augmentant le volume de cette forme d'enseignement. Et ça a eu un effet un petit peu négatif, parce que les emplois du temps étant déjà très chargés en IUT, cela nous a amené à rajouter des créneaux horaires dans des semaines déjà de moins de 35 heures pour les étudiants. Donc, à amourdir encore ces semaines-là, à être obligés de linéariser aussi ces projets. Donc, par exemple, le projet qui va nous intéresser ensuite dans le format bootcamp, la partie réalisation se gérer à raison de 2 heures par semaine pendant 3 semaines. Donc, quelque chose finalement d'assez haché. Et du coup, l'aspect projet était un peu noyé dans l'emploi du temps linéaire. Et ça conduisait, en tout cas c'était notre impression, à une faible motivation des étudiants. On le déduisait tout simplement du faible taux de réalisation des maquettes à la fin. Donc, la solution que nous avons envisagée, c'était de proposer aux étudiants une immersion à plein temps sur leur projet. Et donc, pour cela, nous avons mis en place ce que je vais vous présenter, ce que nous avons intitulé ce bootcamp. Un deuxième avantage à ce nouveau format, nous avons pu placer ce projet-là à l'interface entre le semestre 1 et le semestre 2. Et donc, l'envisager comme en fait un bilan des apprentissages du semestre 1. Alors, pour ce bootcamp, on avait gardé un petit peu de mystère autour de ce que ça allait être. Et donc, lorsqu'on en a fait la présentation aux étudiants, on a d'emblée annoncé ce qui nous semblait être les leviers de motivation de ce format-là. Alors, qu'ils sont déduits, on ne les a pas, je dirais, inventés. On est allé voir, sous le terme bootcamp, au départ militaire, on n'a pas gardé cet aspect-là. Beaucoup basé sur l'entraînement physique, le dépassement de soi. Donc, on est allé chercher dans ces idées-là. Et donc, on leur a proposé, ou on leur a présenté ce bootcamp comme étant une façon de s'entraîner de façon intensive, de relever un défi et donc peut-être de dépasser ses limites, de persévérer dans l'effort, de travailler en équipe, donc une expérience collaborative avec des échanges entre les équipiers, d'avoir une dynamique de groupe. Et le dernier aspect, lié à la pédagogie par projet, cette notion que les concepts peuvent être plus facilement assimilés, surtout pour une formation technique, grâce au mode projet. Nous avons construit, donc, un emploi du temps sur deux jours. Alors, l'expérience a eu lieu cette année en janvier, les 24 et 25 janvier, donc 2019. Donc, nous avons accueilli les étudiants à 8 heures, les 200 étudiants, donc dans deux amphis en parallèle, pour pendant une heure leur exposer ce qui allait se passer pendant ces deux jours-là. On avait effectivement souhaité vraiment garder un peu de mystère. On n'avait pas annoncé avant, on n'avait pas, voilà. Ils savaient qu'ils devaient venir à l'IUT ces deux jours-là. Et donc, on leur a présenté ce qui allait se passer. Sur le restant de la matinée, donc, pendant les trois heures qui ont suivi jusqu'à midi, ils ont travaillé en autonomie, donc, à partir du cahier des charges de ce projet, sur la conception de la maquette, la réflexion, donc, théorique. Et il y avait seulement trois enseignants ressources, donc, à leur disposition, installés dans des salles, et ils pouvaient venir les trouver pour poser des questions en cas de blocage. Dès l'après-midi, alors là, pour des raisons pratiques de disponibilité de salles, puisqu'on gérait les 200 étudiants en même temps, donc, quatre groupes, la moitié, donc, de la promo, a commencé la réalisation de la maquette pendant une séance de trois heures. Les autres poursuivaient la conception du produit. Et puis, à 16 heures, permutation, et donc, en fin d'après-midi, tous les étudiants avaient, donc, avancé, voire terminé la conception de leurs produits et déjà passés trois heures de réalisation. Et le lendemain, même scénario, à nouveau pour chaque équipe, trois heures de réalisation pour terminer la maquette et la valider. Et trois heures, donc, selon le moment, selon que c'était le matin ou l'après-midi, soit boucler la conception, soit commencer la rédaction du dossier technique qu'on leur demandait de rendre par la suite. Alors, les moyens matériels et les moyens humains que nous avons mis en œuvre pour ce nouveau format. Donc, déjà, nous avons pu profiter du fait que, donc, à l'IUT, nous avons une semaine de réorganisation entre le semestre 1 et le semestre 2. Et donc, les étudiants, en principe, n'ont pas cours pendant cette semaine-là. Donc, là, pour cette année, tous les étudiants de première année ont eu ces deux jours. Mais donc, toutes les salles étaient disponibles, les enseignants étaient disponibles. Donc, on a pu profiter de ça. On a donc utilisé six grandes salles de TD, mises à disposition des équipes d'étudiants pour qu'ils travaillent, donc qu'ils conçoivent leurs projets en autonomie. Nous avons utilisé, donc, 52 postes de manipulation dans quatre salles. Alors, là, il y a eu un peu de travail parce que ces salles ne sont pas dédiées naturellement au module système électronique. Une, oui, mais pas les trois autres. Donc, on a dû faire un petit peu de déplacement de matériel pour que chaque poste de manipulation soit parfaitement équipé de tous les appareils de mesure, de tous les composants nécessaires à la réalisation de la maquette. Comme je l'ai annoncé, donc, six enseignants et quatre vacataires pour, donc, 108 heures équivalent TD. Et donc, pour autant, cette innovation pédagogique s'est faite vis-à-vis du département à coup constant. Donc, pas d'augmentation du volume horaire par rapport au format précédent. Nous avons évalué auprès des étudiants ce nouveau format par l'intermédiaire d'un petit questionnaire sur la plateforme Claroline Connect. Donc, nous avons eu 180 réponses sur les 200 étudiants qui ont participé. Alors, la première question que nous avons posée est très, très globale. Comment avez-vous trouvé, donc, le principe du bootcamp, donc, sur l'aspect travailler en équipe, que ce travail soit concentré sur deux jours, que ce soit à plein temps sur ce projet sans qu'il y ait d'autres enseignements qui s'intercalent ? Et donc, 88% d'entre eux ont trouvé ça intéressant, voire très intéressant. Nous avons ensuite souhaité évaluer un petit peu plus l'intérêt de l'aspect à plein temps. Nous, on croyait assez à ce concept-là, justement, par rapport au fait du découpage de deux heures par semaine. Mais donc, on a voulu voir auprès des étudiants. Donc, en fait, on leur a posé, il y avait plusieurs réponses possibles. Donc, ils pouvaient choisir plusieurs réponses. Donc, on leur a demandé de façon globale s'ils avaient apprécié cette notion de à plein temps. s'ils pensaient que cela leur avait permis d'être plus efficaces pour la réalisation de leur maquette, s'ils avaient l'impression d'avoir été plus motivés dans ce format-là, s'ils pensaient avoir mieux réussi leur projet que dans un format classique, ils connaissent le format classique, ils l'ont vécu par ailleurs, ou bien rien de tout cela. Bon, on peut constater quand même que beaucoup d'entre eux trouvent, en tout cas, des aspects que nous, on qualifie de positifs à ce nouveau format. L'évaluation côté enseignant. Alors, en fait, nous nous sommes basés sur deux éléments très simples et chiffrables. Nous avons eu une progression de deux points sur la moyenne de ce projet sur l'ensemble des équipes, donc sur les 200 étudiants. On est passé d'une moyenne l'année dernière de 14,6 à une moyenne de 16,7, donc sur l'aspect réalisation de la maquette, les dossiers techniques. Et surtout, le plus important pour nous, c'est que cette année, quasiment 89% des équipes ont terminé leur maquette, c'est-à-dire ont rendu au bout des 6 heures une maquette fonctionnelle pour seulement 31% dans le format précédent. Donc, pour nous, nos objectifs sont matins, en tout cas ce qu'on attendait de ce nouveau format, une meilleure motivation des étudiants. Alors là aussi, on le déduit, on se dit que s'ils ont mieux réussi leur maquette, c'est qu'ils étaient aussi plus impliqués, donc plus motivés. Le meilleur taux de réalisation. Donc, il n'y a pas de doute pour nous, on va renouveler cette expérience l'année prochaine. Voilà. Moi, j'avais une information d'une présentation en 7 minutes. Donc, du coup, ça laissera de la place pour les questions à la fin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements